Deux personnages qui vous connaissent bien, il y a Jacques Bonafé, un merveilleux comédien, un merveilleux acteur, il est très proche de vous. Et puis il y a le directeur du théâtre d'Alger, du petit théâtre d'Alger, c'est Mustapha Laribi, qui vit en France. En fait, vous avez quitté l'Algérie tous les deux en 1995, et lui d'ailleurs a été le premier à produire vos shows, vos spectacles. Donc vous lui devez beaucoup. Je lui dois énormément. Et tous les deux, ils ont accepté de croiser leur regard sur vous, Félag. Félag, c'est un comédien de théâtre, mon travail pourrait se résumer à tenter de rire, parce que c'est pas évident, et en tout cas réussir à faire rire du malheur. C'est aussi par là qu'il nous fait tort de rire, quoi. C'est comment il a osé dire ça, mais avec autant de finesse. En Algérie, j'avais l'habitude de dire qu'on devrait prescrire ces spectacles comme un médoc, quoi. Voilà. Ça fait du bien. Et ça apaise, ça répare. Il parle très profondément de son pays, de ses racines. On n'avait jamais vu ça ni en Algérie, ni en les pays limitrophes du Maghreb. Une liberté de ton. Il fout la merde, quoi. Il déclenche pas mal de choses dans les têtes, là. Il agite beaucoup de gens. De 89 à 92, il a totalement représenté à lui seul cette liberté de parole prise sur toutes nos errances, nos défauts, nos lourds héritages humains. Dès le passage à la télé, c'est devenu un héros algérien, maghrébin. Il ne pouvait plus bouger sans être reconnu. Magique et son courage, il y a des gens qui vont vers lui pour dire « merci, tu as bien fait de dire ça, ça, c'était bien ». Il a une imagination particulièrement fertile. Son esprit même a la force de l'épice. Elle prend les choses et leur redonne une saveur. C'est quelqu'un d'inspiré, mais pas nécessairement dans le côté blagueur. C'est aussi un grand timide. C'est pas du tout la bête de scène qui dit à tout moment « je suis là, tonitruant du soir au matin ». Il a un côté certainement très rentré. Il y a certaines choses qui restent mystérieuses. Il a le goût du mystère et ça, c'est un gros défaut. Il retient l'essentiel de l'homme qu'il est, certainement de ses souffrances aussi, une grande pudeur. Il se refuse d'être un pessimiste inexorable en disant « une fois que ça va mal, ça va très mal ». C'est clair. Sinon, il n'aurait jamais trouvé cette résistance, cette énergie à ne pas lâcher l'affaire.